Parlez-nous, s'il vous plaît, de ce qui se passe dans le secteur d'essai et dans le laboratoire Sovelmach également. Bonjour, chers collègues. À présent, on nous pose beaucoup de questions concernant nos produits. En plus des activités commerciales, nous continuons toujours à travailler sur nos développements pilotes. En particulier, il s'agit de notre roue moteur qui a subi de grands changements. Auparavant, il y avait une cage découvreuil. Maintenant, nous avons une cage en aluminium. La coulée avec de l'aluminium a provoqué un choc thermique pour l'acier du rotor. De plus, les sections de bobinage ont été segmentées car des modèles de moteurs sont déjà fabriqués en utilisant une nouvelle technologie. Des tests préliminaires ont été effectués et des tests plus sérieux sont en cours. Dans le cadre desquels, nous modifions les modes de fonctionnement d'un moteur, nous le démarrons et nous mesurons les indicateurs. Et ainsi pendant plusieurs heures d'ailleurs. Nous chargeons le moteur, nous le stabilisons et nous obtenons enfin une température stable. C'est un travail planifié car cette roue moteur est déjà réalisée avec l'utilisation de technologies industrielles et non sur un coin de table. C'est déjà un autre niveau. De plus, les tests ont prouvé que cette roue moteur méritait d'être produite en série. Par conséquent, à présent, des équipements techniques pour la production sont développés et fabriqués. Pouvez-vous imaginer ce que signifie installer 96 sections de bobinage ? Ce sont 396 extrémités de 3 fils chacune qui doivent être dénudées et assemblées dans un circuit. Cela devient déjà un processus très sérieux qui devrait être automatisé. Nous vous avons déjà montré des vidéos dans lesquelles vous avez pu voir le fonctionnement de l'équipement pour la fabrication et l'installation de l'isolation des rainures. Au lieu d'une machine outil pesant une tonne et demie, nous avons un tout petit équipement et un robot. Ces travaux sont effectués en parallèle avec la construction du BTOI. De même, nous avons déjà reçu des pièces et des échantillons d'une meuleuse d'angle qui nous servira de base pour la production de cet outil en série. Nous avons fabriqué des boîtiers et nous avons assemblé des pièces en plastique également. Bientôt, nous testerons les prototypes de la meuleuse d'angle dans la configuration qui est prévue pour la production en série de ce type d'outils en nom électrique. En même temps, nous préparons les documents pour un lot de meuleuse d'angle qui sera produit sur les précommandes des participants au projet. Voilà ce que nous faisons d'ailleurs. Voilà ce que nous faisons d'ailleurs.